Est-ce que j'aurai assez d'indélicatesse pour vous montrer du doigt la faiblesse de l'homme ? Pour bien vous ouvrir les yeux, j'ai choisi cinq chefs-d'œuvre que vous avez peut-être vus ou pas, mais que je vous recommande vivement de voir, de revoir, pour savoir jusqu'à quel point c'est de vous qu'on parle. Premier chef-d'œuvre brûlé ou brûlant, La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Qui vous montrera jusqu'à quel point vous avez peur de vous perdre ? Deuxième chef-d'œuvre, c'est une course contre la montre qui nous montre qui tient vraiment les cordons de la bourse. Et non, ce n'est pas le désir, mais la force. C'est à chacun de choisir d'être seul au-dessus ou pas seul en dessous. Swimming with sharks, qui redonne au harcèlement de l'homme par l'homme toutes ces lettres de noblesse ou de bassesse. Troisième chef-d'œuvre, c'est Kubrick Stanley Kubrick dans le film, à mon goût, Absolue Eyes Wide Shut, qui vous fait comprendre, preuve à l'appui, que vous n'avez rien compris, ni au mirage de la vie, ni au visage d'autrui, parce que vous aviez les yeux grands, fermés. Quatrième chef-d'œuvre, un monde parfait. Réalisé par le bon et l'imparfait Clint Eastwood, avec Kevin Costner, vous saurez enfin lequel des deux n'est pas là pour vous plaire, l'homme ou le monde. Cinquième chef-d'œuvre, je n'irai pas plus loin dans mon rapprochement entre le sommet et le déclin, sans faire un petit retour en arrière au grand Orson Welles, qui s'attaque au procès de Kafka. C'est illustré par un héros qui remet en question la possibilité de tout héroïsme. Et Anthony Perkins, il est sublime, il est tragique, et donc, silence, vite, on y retourne.